Générique Générique Banque digitale, la cyber sécurité au centre d'un forum de professionnels bancaires, une initiative du gym Uomoa, leader régional des transactions électroniques dans la cyber sécurité. Rétard dans le paiement de fin de carrière, le directeur général du fonds de prévoyance de la police nationale rassure les policiers à la retraite, les détails avec notre équipe de reportage. Et puis visite du chef de l'État dans le Nzi, un commissariat de police pour lutter contre l'orpaillage clandestin. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans cette édition sur Business N4 Africa. Nous en parlions dans les titres. La cybercriminalité en milieu bancaire, un fléau réel aux effets dévastateurs. État des lieux méthodes et procédés des cybercriminels. La contribution du gym Uomoa, leader régional des transactions électroniques dans la cyber sécurité. Ce sont là quelques points importants débattus lors de cette dernière journée du forum consacré au digital banking et à la cyber sécurité. Marius Seri et mon désir Nassi Mento nous font le point. C'est un forum de deux jours intitulé « Digital Banking et Cyber Sécurité ». Une rencontre initiée par la FABF, Fédération des associations des professionnels des banques et établissements financiers, pour réfléchir sur les enjeux du digital banking. Une mutation vers le digital qui n'épargne aucun secteur économique aspirant à la performance et à l'efficacité. Au cours des débats, plusieurs sous-thèmes abordés. Il s'agit notamment des thèmes liés à la cybercriminalité et à la cybersécurité. État des lieux, méthodes et procédés. Il s'agit d'une cybercriminalité en milieu bancaire qui est en pleine expansion. Plusieurs établissements financiers ont été touchés. Mais heureusement, des dispositifs de sécurité ont été mis en place pour permettre à ces banques de fonctionner. Et les services de police ont été saisis. Des enquêtes ont été menées. Ce qui a conduit à l'interpréation de plusieurs cybercriminels. L'univers est dégagé. Sur le plan de la lutte contre la cybercriminalité, les États ont mis en place des textes de loi portant sur la cybercriminalité. Et ces textes définissent les infractions liées à la cybercriminalité. Mais également, il y a des dispositifs opérationnels qui ont été mis en place par les États. Autre fait important de ce forum, c'est la communication du GYM-UMOA, Groupement Interbancaire Monétaire de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine. Cette communication a permis aux professionnels des banques et établissements financiers de mieux cerner la contribution de cette plateforme à la cybersécurité. C'est un peu un retour d'expérience dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. Et qu'on présente un petit peu tout ce qui a été implémenté chez nous, visant à protéger un petit peu les activités des membres du GYM-UMOA. On n'est pas sans savoir que les membres du GYM-UMOA, aujourd'hui, c'est essentiellement les banques et établissements financiers de l'espace GYM-UMOA. Donc, pour certaines qui ont choisi, qui ont externalisé leur activité chez nous, ce qu'on appelle un peu la délégation de leur activité monétique chez nous. Et nous avons aussi d'autres banques qui s'interconnectent à notre système pour assurer, pour qu'en fait, profiter un peu de l'interopérabilité globale des transactions monétiques dans l'espace GYM-UMOA qu'offre notre plateforme. Le forum sur le digital banking et la cybersécurité, deux jours après, a refermé ses portes ce 26 septembre. Des recommandations ont été adressées aux autorités monétaires de la zone UEMOA afin qu'elles s'impliquent davantage dans la cybersécurité. Impossible aujourd'hui pour une entreprise de se passer du digital. Le centre de documentation de l'information de l'ambassade des États-Unis a procédé à la présentation du livre du mois dénommé StoryBand. Au cœur de ce livre, les clés pour vendre la marque et le produit d'une entreprise en vue de fidéliser les clients à travers le marketing digital. Zenab Dosso et Marius Seri pour les détails. StoryBand, scénarisez votre marque et faites-vous entendre. C'est le livre du mois de novembre 2019 qu'a présenté le centre de documentation et d'information de l'ambassade des États-Unis aux étudiants, entrepreneurs et chefs d'entreprise. Une présentation faite par un spécialiste à qui l'occasion a été donnée pour expliquer clairement les clés pour faire fructifier la marque d'une entreprise, surtout à travers la digitalisation. Ce concept appartient à la communication. Communication en ce sens que vous n'avez plus besoin d'avoir une campagne publicitaire qui va vous revenir chère, mais de façon simple, concise, sans cacophonie. Vous puissiez effectivement atteindre votre client et votre clientèle cible. J'invite chacun à s'approprier le concept, à prendre le livre, à faire un apprentissage. Le centre de documentation accorde un intérêt à la formation de tous ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat. Cette rencontre s'est donc voulu un cadre d'échange théorique et pratique sur le concept du marketing digital. Une opportunité saisie par les participants pour penser et renforcer le fonctionnement de leur entreprise. Le programme du livre du mois est une plateforme d'échange et de discussion qui propose chaque mois des thèmes de réflexion pour booster la formation des acteurs concernés. Le présent livre de 200 pages est de l'américain Donald Miller. Et puis on parle d'entrepreneuriat féminin dans cette édition. Comment encadrer les idées entrepreneuriales des femmes en vue de faciliter leur leadership professionnel ? La question se trouve au centre d'un programme de mentoring initié par le patronat ivoirien en partenariat avec le groupe Jeune Afrique. Dans le cadre de sa mise en œuvre, un atelier portant sur l'estime de soi et les leaderships a été organisé à la maison du patronat ivoirien. Notre équipe de reportage Hervé Blagneux et Lignon Gilbert. Un programme de mentoring pour aiguiser les envies entrepreneuriales des femmes. À la manœuvre, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire et le groupe Jeune Afrique pour booster les capacités entrepreneuriales des femmes. Elles ont été instruites sur la confiance en soi et la capacité de diriger. Le but c'est d'accompagner vraiment les mentises sur ce programme pour qu'elles en tirent le maximum de bénéfices, les mentors également. Et à mi-parcours, notre constat c'est qu'une grande majorité des mentors et des mentises sont très contentes et qu'elles en retirent du positif des deux côtés, elles se font grandir ensemble. Donc ça c'est vraiment une bonne chose pour nous, pour ce premier programme pilote. Le deuxième c'est qu'on ressent un besoin de pouvoir structurer un peu plus la démarche. Ce programme de mentoring fait appel à un mentor qui affine les projets professionnels d'une entrepreneur. Une expérience riche en enseignement. C'est une expérience je dirais très dynamique. Je parlerai beaucoup plus d'expériences gratifiantes dans la mesure où nous avons à partager des moments avec des jeunes filles qui en veulent, des jeunes filles qui ont énormément d'ambition. Mon mentor c'est Mme Niambar, Mme Niambar Kaamene. Elle est directrice aussi d'une entreprise, elle fait à peu près la même activité que moi. Et donc du coup elle est comme un modèle pour moi. Pour les initiateurs de ce programme de promotion de l'entrepreneuriat féminin, la transmission des expériences est au cœur de ce mentoring. C'est un programme de mentoring pour les leaders de demain. C'est un programme que la CGECI a mis en place avec le groupe Jeunes Afrique. Parce qu'on s'est rendu compte que les femmes cadres ou entrepreneurs avaient besoin de modèles femmes pour pouvoir s'affirmer. L'objectif à terme, c'est vraiment que cette génération de jeunes managers, de cadres, prennent confiance en elles et de leur faciliter l'accès dans les années à venir au poste de direction, que les femmes qui sont arrivées, qui sont les leaders d'aujourd'hui, poussent en fait et tirent avec elles la jeune génération. Le mentoring des femmes entrepreneurs est une trouvaille du patronat ivoirien en vue de concrétiser l'autonomisation des femmes. Face aux défis et enjeux de la mise en place des couvertures de risques maladie obligatoires, quelles postures doivent adopter les mutuelles sociales africaines ? La question est au centre des premières assises de la mutualité initiée par l'Alliance des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'est ouverte ce vendredi à Bidjan sur fond de démarrage de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Hervé Blagneux et Marie-Céciéry. Comment assurer le positionnement des mutuelles sociales face à l'émergence des couvertures sociales impératives ? Une problématique abordée à l'occasion de la première édition des rendez-vous de la mutualité des assises destinée à fédérer les mutuelles sociales africaines en vue de garantir le succès de la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire. La mise en place d'un système de couverture maladie obligatoire amène les mutuelles sociales à intervenir à titre complémentaire afin de contribuer à fournir des soins de santé de qualité. Le changement de paradigme lié à la mise en œuvre de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire impose aux mutuelles sociales d'approfondir la réflexion préalable à l'élaboration de mécanismes suffisamment adaptés pour déterminer les effectifs d'adhérents nécessaires. Pour le régulateur de la mutualité sociale, ces journées dénommées les rendez-vous de la mutualité sont l'occasion de promouvoir la généralisation de l'assurance maladie obligatoire. S'il est reconnu que la protection sociale est un outil important pour réduire la pauvreté et les inégalités, force est de reconnaître que le taux de couverture de nos populations par une assurance maladie n'excède pas 10%. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire par la loi numéro 2014-131 du 24 mars 2014 a institué un système obligatoire de couverture du risque maladie. Deux jours durant, des cadres de la mutualité sociale vont partager leurs expériences sur les modalités pratiques d'accompagnement des couvertures d'assurance maladie. Ces assises sont très importantes en ce sens qu'elles permettent à la mutualité douane, les différents membres mutuels, membres de l'AMSI, l'association de la mutualité sociale du Côte d'Ivoire, de s'organiser. La couverture maladie universelle qui a été mise en place et qui est en train de grandir, de se développer, se fait d'une façon harmonieuse, plus ou moins harmonieuse. Mais on y arrive. Et ce que l'on peut espérer, c'est que la grande majorité des Ivoiriens qui habitent sur le territoire de la Côte d'Ivoire puissent accéder à un minimum de soins essentiels. Ouvrant ces assises de la mutualité, le représentant du Premier ministre Emmanuel Aoutou Kofi s'est réjoui de cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement ivoirien. Le rendez-vous de la mutualité, édition 2019, est une tourvaille de l'Alliance des Mutuels Sociales de Côte d'Ivoire, une fêtière qui se propose de développer la mutualité sociale comme une culture d'entreprise. Ces assises prennent fin ce samedi à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et les autorités ivoiriennes ont accueilli 197 réfugiés ivoiriens en provenance du Ghana. La direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides dénommée Dara a servi de lieu d'accueil. Le point avec notre équipe de reportage Mireille Okou et Richard Akeke. Ils sont 187 ivoiriens, réfugiés au Ghana, à être rentrés dans leur pays. Après 8 ans passés hors des frontières ivoiriennes, ces désormais ex-refugiés retrouvent leurs parents et amis venus les accueillir. Ouh là là, quelle joie ! Quelle joie ! Quelle joie ! Je suis très 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 heureux. Un retour qui vient confirmer la bonne marche vers la réconciliation nationale. C'est un sentiment de joie qui anime ces ivoiriens après toutes ces années passées hors de leur pays dans des conditions assez difficiles. Ça fait déjà 8 ans que je suis en Asie. Je décide de rentrer aujourd'hui. Mais il faut dire que depuis janvier, le 15 janvier, le président Loura Gbagbo est acquitté. Donc je vois que déjà la réconciliation est en cours. Vraiment c'est un plaisir pour nous. Et je pense que tout ce peuple là est rentré pour participer à la réconciliation et à la paix. Prenons un coup d'ivoire. Parmi ces réfugiés, figure Leon Monnet, un ex-ministre de l'ancien président Laurent Gbagbo. Ce dernier s'est dit heureux de retrouver les siens après de nombreuses années de séparation. Pour Deket Minata, directrice de la Dara, direction d'aide et assistance aux réfugiés et à partri du ministère des Affaires étrangères, c'est une grande joie de voir les Ivoiriens revenir chez eux. Pour rappel, 22 000 réfugiés sont toujours enregistrés dans les pays d'accueil, notamment au Ghana, en Guinée, au Libéria, au Mali et au Togo. Depuis 2011, l'État ivoirien et l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés et les gouvernements des cinq principaux pays d'accueil des réfugiés ivoiriens ont signé des accords tripartites afin de leur garantir un cadre légal pour un retour volontaire et en sécurité. Ainsi, plus de 272 000 réfugiés ivoiriens ont regagné leur pays grâce aux efforts des autorités ivoiriennes et de l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés. Mais un autre défi les attend, leur réincession sociale. Les responsables de l'école professionnelle de médiation et de négociation de Bordeaux accompagnés des membres de la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation de Côte d'Ivoire ont effectué une série de visites en Côte d'Ivoire. Des visites au cours desquelles ils ont rencontré des avocats ivoiriens et des gestionnaires de ressources humaines. Jean-Louis Lascaux, président de l'EPNM de Bordeaux entendait école professionnelle de médiation et de la négociation accompagné des membres de la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation était face aux avocats de Côte d'Ivoire. Ils sont venus présenter la médiation professionnelle une nouvelle pratique dans le règlement et l'anticipation de conflits. Cette pratique considérée comme une ancienne méthode de règlement de conflit auxquelles des rudiments innovateurs et scientifiques ont été ajoutés pour en faire un outil purement professionnel. La médiation professionnelle telle que présentée s'apparente comme une méthode scientifique adaptée et prouvée pour non seulement anticiper les conflits mais surtout résoudre efficacement les différents. C'est une institution de sens et donc c'est de conduire un raisonnement discursif. C'est très précieux cette instrumentation. Il faut venir à la médiation professionnelle pour qu'ensemble on puisse se battre pour faire avancer cette commission qu'on appelle la profession du 21ème siècle. Jusqu'aujourd'hui tout le monde converge vers ça. Toutes les professions convergent vers ça. C'est un mouvement, c'est une vague. Vous mettez des dents, tout le monde s'en va en fond. Ensemble, si vous ne mettez pas, vous êtes à côté. Il faut s'y mettre parce que le monde va de plus en plus vers un règlement, j'allais dire, apaisé. Je suis avant tout avocat et je resterai avocat mais ça me permet d'offrir à mes clients soit les conseils que je leur ai toujours prodigués soit un plus, c'est-à-dire aborder le litige sur le plan de la médiation. Après l'étape des avocats, la délégation s'est rendue au siège du réseau ivoirien des gestionnaires de ressources humaines. Eux, ils perçoivent la médiation professionnelle comme un excellent outil de gestion quotidienne des conflits dans l'administration. Nous avons estimé qu'il était important pour nous, professionnels des ressources humaines, de nous outiller, d'avoir des outils clés parce que nous faisons de la médiation au quotidien. Mais nous n'avons pas cette méthodologie, cette technicité qui est assortie, qui est avérée et qui serait intéressant pour nous d'avoir et de pouvoir l'insérer dans notre quotidien pour apporter plus de valeur et agir sur la qualité relationnelle et apporter des solutions innovantes dans nos environnements. Autre fait ayant marqué cette série de visites de Jean-Louis Lascaux, c'est la présentation de l'EPNM de Bordeaux, école professionnelle de médiation et de la négociation par Aïcha Sangaré, directrice générale de l'EPMN. L'école de médiation s'ouvre aux Ivoiriens afin qu'ils y préparent eux aussi leurs qualifications. Nous en parlions dans les titres. Les policiers à la retraite en Côte d'Ivoire ne sont pas contents. Ce vendredi, ils ont décidé de le signifier au directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale. La cause, pendant qu'ils étaient en fonction, certains ont été prélevés jusqu'à 18 millions de francs CFA. Aujourd'hui à la retraite, le FPPN accuse des retards dans le paiement de l'entraide de fins de carrière. Les détails avec notre équipe de reportages Jean-Charles Sibahi et Lignon Gilbert. Ce vendredi, au siège du FPPN à Marcory, les policiers à la retraite sont venus dire leur mécontentement des visages fermés, des mines graves, témoins de l'atmosphère lourde de la rencontre. Et pour cause, pendant qu'ils étaient encore en fonction, certains ont été prélevés jusqu'à 18 millions de francs CFA. Aujourd'hui à la retraite, le FPPN accuse un retard dans le paiement de l'entraide de fins de carrière et le prêt épargne plus. Certains ont dû épargner pendant plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans même pour certains. Mais il se trouve, et vous êtes témoin, il se trouve qu'à la retraite pour certains, en fin de contrat pour ceux qui sont encore en activité, tous les efforts consentis auparavant n'ont pas été payés. C'est-à-dire que personne n'est rentré en possession de ce qui devait lui revenir. Donc tous les mécontentements s'expriment de mille manières. Aujourd'hui, le fonds me doit 4,45 millions de francs. Et avec les 4 millions, parce qu'au bas mot, je peux au moins 2,45 millions de francs terminer ma maison. Je vous dis, par rapport à un rappel, j'ai deux enfants qui ont eu, comment on appelle ça, des BTS qui ont déjà fait grande école. Depuis 2016, 2017, ils sont à la maison. En les recevant, le commissaire divisionnaire Jacques Kagané, directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale, a voulu désamorcer une bombe. Les a menés à sursoir aux manifestations de protestation à travers les rues d'Abidjan. Jacques Kagané s'est voulu rassurant, disant mettre sa confiance dans le nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection sociale, Diomande Vagondo, le nouveau ministre qui se serait saisi du dossier. Certains de 2015, 2016, 2017 et 2018, on peut toujours être autour de 300, 300 personnes qui n'ont pas encore pu recouvrer leurs épargnes, leurs épargnes, je le précise, qui sont des épargnes facultatives. C'est malheureux, je l'assume, parce que l'administration est une continuité, mais tous les policiers savent un peu la longue traversée du fond. Nous faisons tout pour sortir la tête du fond, mais nous demandons aux policiers eux-mêmes de pouvoir préserver leurs instruments et chacun en ce qui le concerne sache raison garder. Nous avons un nouveau ministre, laissons-lui le temps de pouvoir connaître l'environnement et puis prendre les décisions qui faillent pour que nous puissions vivre en harmonie. Le fonds de prévoyance de la police nationale offre à ses membres et ayant droit, des prestations obligatoires, telles la couverture médicale et des prestations facultatives, comme la couverture sociale pour le bien-être du policier et sa famille, ainsi que l'entraide de fin de carrière. Le fonds depuis plusieurs années accuse un déficit et appelle régulièrement les pouvoirs publics à lui venir en aide. Après Abidjan, rendons-nous à présent dans la région d'Unsi où le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, effectue depuis trois jours une visite d'État. À l'étape de Bokanda ce vendredi, le président a inauguré le tout premier commissariat de police dont les travaux de construction et équipement ont coûté plus de 528 millions de francs CFA. Alassane Ouattara a doté ce commissariat d'un véhicule double cabine 4x4 pour le rendre immédiatement opérationnel. Ce poste permettra d'appuyer la gendarmerie dans la lutte contre l'orpaillage clandestin dans la région. Nos correspondants sur place, Emmanuel Bonzo-Charles, quoiqu'on nous font le point dans un commentaire de Nadia Ehounz. Le premier commissariat de police de la commune de Bokanda, situé au quartier administratif, a visiblement changé le paysage de la ville. Sa construction et son équipement ont coûté plus de 528 millions de francs CFA. C'est un Alassane Ouattara fier de l'infrastructure qu'il a inaugurée ce vendredi dans le cadre de sa visite d'Etat dans la région du Onzi. Ce poste est le 12e du district de police de Yamsoukro et le 2e de la région du Onzi. Il va accueillir 45 policiers et un commissaire. Il permettra d'appuyer la gendarmerie dans la lutte contre le banditisme, mais surtout l'orpaillage clandestin. Le commissaire Bomba Adama et ses hommes se disent prêts à relever le défi, car l'orpaillage illégal a pris ces dernières années des proportions inquiétantes en Côte d'Ivoire. Selon le ministère d'Elmine et des Géologies, plus de 240 sites ont été répertoriés pour une population d'orpailleurs évaluée à plus de 23 000 individus sur toute l'étendue du territoire national. Et toujours à Bokonda, le président de la République a entretenu les populations de cette localité sur ses ambitions d'impulser, d'accélérer le niveau de développement de toute la Côte d'Ivoire. Le reportage avec Emmanuel Bonzo et Charles Okwaku. A l'étape de Bokonda, Alessane Ouattara a été accueillie avec la même ferveur par les populations. Une visite inscrite dans cette ornée dans la région du Ouzi. Aux populations de Bokonda, le président de la République a tenu le même discours que la veille dans le département de Kwasi Kwasi Kro, celui de répondre efficacement à la soif du développement des populations. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous avons bouclé le projet de renforcement de la route d'Ivoquro Bokonda-Ananda. Oui, les travaux vont démarrer à la fin de cette année 2019. Oui, je voudrais aussi vous dire et dire à mes soeurs et à mes filles que nous allons augmenter les ressources du Fafsi pour permettre à un plus grand nombre de femmes de bénéficier du financement de leurs projets. En proie à d'énormes difficultés depuis des décennies, Bokonda va bientôt retrouver un nouveau souffle avec ses annonces du chef de l'État ivoirien. L'activité économique en Berne sera révitalisée avec la réalisation de nombreux projets prioritaires pour le département. Toutes choses satisfaisantes pour les élus, cadres et têtes couronnées de Bokonda. Par rapport à tout ce qu'il nous a promis, vous imaginez bien la joie qui m'anime, Bokonda va sortir de sa rétragie. S'il finit de faire la voie, je sais bien que Bokonda se réveille dans l'émergence. Il ne faudrait pas qu'on meure tous avant que le projet ne se réalise. Donc cette fois-ci là, nous prions Dieu pour que la réalisation, la promesse que le président affecte soit tenu. La visite du président Alessane Ouattara dans la région du Onzi prend fin ce samedi avec un meeting dans la commune de Dimbokro. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Business 24 Africa et excellente aux suites du programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada